Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce jeudi 8 octobre 2020. 21h04 du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que pour plusieurs, ça va vraiment mal et ça va continuer d'aller de plus en plus mal pour l'ensemble de la population mondiale. Et il y en a un pour qui ça va encore vraiment très très mal et encore de plus en plus mal, et un groupe parlementaire pour qui ça va mal et ça va aller de plus en plus mal, c'est les républicains et Donald Trump qui sont dans une situation presque impossible de surmonter, une économie en lambeaux, un pays à terre, la division de la violence, une pandémie qui n'en finit pas de finir un président complètement erratique, qu'on pourrait comparer à un Saddam Hussein en fin de règne, qui disait à ceux qui voulaient l'entendre, on est les plus forts, on va battre toutes les armées. Le parti républicain plonge dans la crise alors que Trump met brusquement fin au pourparler sur l'aide économique, je vous l'avais dit, ça a créé toute une onde de choc chez les républicains qui sont dans des courses acharnées pour essayer de garder leur poste, leur siège de sénateur, entre autres. Le président Trump se tient sur le balcon à l'extérieur de la salle bleue alors qu'il revient à la Maison-Blanche lundi. C'était vraiment pathétique. Tu avais l'impression, il manquait juste la carabine de Saddam Hussein pour ressembler encore plus à Saddam Hussein. Pathétique. Les républicains vulnérables, ça nous vient de Howard, les républicains vulnérables, il y en a beaucoup, commencent à se distancier de la réponse méprisante du président Donald Trump à la pandémie de coronavirus et de sa rupture dramatique des négociations avec les démocrates du Congrès sur un plan de soulagement économique fédéral, les dernières fissures ayant d'énormes implications pour Trump et le parti avec seulement quatre semaines avant le jour des élections. Face à un bilan politique alors que le soutien de Trump s'effondre et qu'un possible tsunami bleu se profile, ce sont désormais les conservateurs et les alliés de Trump qui montrent des éclairs d'inconfort avec le président, s'efforçant de rester dans les bonnes grâces de ses électeurs de base, sans être entièrement défini par un erratique titulaire. Wow! Pour certains républicains, le repositionnement de la onzième heure peut ne pas être suffisant pour éviter la défaite, mais la critique, aussi lourde soit-elle, souligne l'ampleur de la crise au sein du parti ou d'un parti qui s'alarme de son sort politique et est confus par les tweets et la prise de position de Donald Trump. C'est un parti républicain en train de s'effondrer, a déclaré l'historien Douglas Brinkley. Il cherche à se débarrasser de Trump à ce stade, mais se rend compte qu'ils ne peuvent pas encore tout à fait, mais ils savent que son nom n'est plus cinétique sur la piste électorale. Les stratèges du parti républicain ont déclaré mercredi que l'angoisse au sein du parti pourrait s'aggraver dans les semaines à venir si les marchés boursiers étaient étranglés par Trump, interrompant les discussions avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de la Californie. Si un projet de loi de relance plus large et le bilan de la pandémie s'aggrave avec les températures qui vont tomber à travers le pays et les gens qui se déplacent à l'intérieur de plus en plus de leur maison, les ouvertures de la Maison-Blanche avec Pelosi, mercredi, pour un accord visant à sauver l'industrie aérienne, ont souligné l'imprévisibilité de Donald Trump. Il y a des fissures et des fissures partout sur la glace, a déclaré le consultant républicain Rick Tyler, un critique de Trump. Le président a passé des mois à ignorer le virus et à parler du retour de l'économie, mais quand le président attrape le virus et que l'économie ne revient pas, que faites-vous? Vous essayez de survivre. Un bon responsable du parti républicain, proche de Trump, qui a parlé sous couvert d'anonymat pour parler franchement, à comparer ce carrefour à l'époque où l'histoire de Access Hollywood a éclaté en octobre 2016 et que de nombreux républicains se sont distanciés de Trump, qui sur la bande sonore s'était vanté en termes vulgaires sur les femmes, les femmes à tâtons. La situation est de pire en pire à déclarer le haut fonctionnaire. C'est comme Access Hollywood, parce que nous voyons tous des chiffres de sondage terribles. Nous ne pensions pas que ce serait si mauvais à ce stade. Tout le monde se demande où se trouve le fond et ils comprennent ce qu'ils ont besoin de faire. Le tumulte au sein du parti républicain survient alors que le parti reste secoué par la récente hospitalisation de Trump et réévalue le coup d'être en contact avec un président dont le message sur le virus qui a ravagé des familles et tué plus de 200 000 Américains est « ne le laissez pas vous dominer ». Dans une vidéo mercredi soir, Trump a déclaré que contracter la maladie était une bénédiction de Dieu. C'est ainsi, ou c'est aussi un virage soudain pour un parti qui, la semaine dernière, était largement circonspect quant à la conduite de Trump lors du premier débat présidentiel où il a fait des remarques incendiaires sur la suprématie blanche et des allégations sans fondement de fraude électorale, y compris un échange où il a déclaré l'extrémiste. Il a parlé des extrémistes Proud Boys, un groupe d'extrême droite exclusivement masculin connu pour la violence dans la rue, qui devrait prendre du recul et se tenir prêt. Prêt à quoi? Et cela survient alors que Trump est de plus en plus obsédé par la théorie du complot que l'ancien président Barack Obama et l'opposante démocrate Hillary Clinton ont tenté de saper sa candidature en le liant à la Russie, en tweetant et en retweetant ce sujet près de 50 fois depuis mardi soir. Il a également élevé les appels des partisans du procureur William Barr à poursuivre les responsables de l'administration Obama et à exiger de savoir pourquoi personne n'avait été arrêté. Lui, il veut vraiment policiser, militariser le gouvernement. C'est vraiment dangereux. Vraiment, vraiment dangereux. Mercredi, les fidèles de Trump ont exhorté les républicains à rester fermes alors que le vice-président Mike Pence, un favori des conservateurs, cherchait à plaider avec force en faveur de la réélection du président lors de son débat à Salt Lake City avec la sénatrice Kamala Harris. Il y a un long chemin à parcourir. Il y a un vote. Trump refoulé, qui, je pense, est sous-estimé à déclarer l'ancien conseiller de campagne de Trump, Ed Brookhover, le président, à son pouls sur le pays. Une grande partie de l'Amérique va sortir et s'assurer qu'il y a encore un autre 4 ans de Donald Trump. D'autres ont suggéré que les audiences de confirmation au Sénat de la semaine prochaine, pour la juge Amy Comey Barrett, la candidate de Trump à la Cour suprême, pourraient être un moment de galvanisation pour le parti si les démocrates émettent des critiques brûlantes à l'encontre de Barrett. Les souvenirs des gens sont si courts que ce qui les a abattus aujourd'hui pourrait être oubliés la semaine prochaine si le tribunal, ou quoi que ce soit d'autre, devenait le problème, a déclaré Tom Ingram, un stratège du Parti républicain basé à Tennessee. Il est naturel que cette période soit un peu angoissante pour les républicains, étant donné la maladie du président et la façon dont il a géré le premier débat. Cela ne veut pas dire que cela va durer. Pourtant, le malaise a été palpable cette semaine alors que les républicains sont apparus sur les scènes de débat et ailleurs, évacuant leur frustration après avoir vu leur challenger démocrate monter dans des sondages et lever des millions de dollars. Le sénateur John Cornyn du Texas, conservateur dans une course serrée, est proche des dirigeants du Parti républicain, a déclaré cette semaine que Trump a baissé la garde et est sorti sur ses skis en minimisant la menace du coronavirus. Il essaie d'équilibrer cela en disant « Eh bien, vous savez, nous avons ceci, et clairement, nous ne l'avons pas », a déclaré Cornyn dans une interview avec le comité de rédaction du House Chronicle. Cornyn a dit plus tard « Je pense que la plus grande erreur que les gens font dans la vie publique est de ne pas dire la vérité, en particulier dans quelque chose qui présente autant d'intérêt public qu'ici, parce que vous savez que la vraie histoire va sortir. » Kevin Madden, ancien haut assistant des dirigeants républicains de la Chambre, a déclaré que les commentaires du sénateur reflétaient les craintes du parti. Si cela se passe avec Cornyn, dans un endroit sûr, comme le Texas, est probablement plus répandu à la conférence du Sénat et à la Chambre, a déclaré Madden. C'est le reflet des inquiétudes quant à l'impact que tout a sur les collègues et partout au pays, qui sont dans des courses beaucoup plus difficiles. Mais Madden a déclaré que la plupart des républicains, même s'ils sont désireux de se retirer de Trump, ne peuvent pas le faire sans perdre l'énergie de la base, dont ils sont devenus dépendants s'ils veulent franchir le seuil de 50 %. Lorsqu'on lui a demandé une réponse à la vague des remarques de Cornyn et d'autres républicains sur la gestion de la pandémie par Trump, Tim Murtaud, un porte-parole de la campagne de Trump, a déclaré dans un communiqué que Trump a été clair. « Les gens devraient être prudents et prendre des précautions, mais nous ne pouvons pas permettre au virus de dicter un arrêt complet de notre société. » Murtaud a ajouté que Trump fait face de front à la COVID, tout comme il se bat pour le pays depuis quatre ans. Pendant ce temps, en Arizona, la sénatrice Martha McSally, une républicaine, luttant pour conserver son siège contre le démocrate Mark Kelly, dont la candidature est devenue une cause pour les démocrates dans tout le pays, a été évasivement du soir lors d'un débat quand on lui a demandé s'elle était fière de son soutien à Trump. « Je suis fier de me battre pour l'Arizona chaque jour », a déclaré McSally, regardant droit devant elle et en s'en tenant à ses points de discussion, alors que la modératrice insistait pour plus de clarté. « Je suis fier de me battre pour les Arizoniens sur des choses comme la réduction de vos impôts. » Biden, même Trump, depuis... de 8 points de pourcentage en Arizona, un État qui n'a pas voté pour un démocrate à la présidence depuis 1996. Cela a un sondage du New York Times, Siena College, cette semaine. Le sondage révèle également que Kelly, un astronaute à la retraite, est en avance sur McSally de 50 à 39 %. Un sondage national montre que la majorité républicaine au Sénat est en danger avec des bastions du Sud profond, comme la Caroline du Sud et la Géorgie, en jeu. Et Biden dirige Trump dans un trio d'États-clés que le président a remporté il y a 4 ans, selon un nouveau sondage publié mercredi par l'Université de Quinnipiac, en Floride. Biden mène Trump 51 à 40 parmi les électeurs probables. C'est une avance beaucoup plus large qu'au début de septembre, lorsque Biden avait pris une avance de 48-45. Le changement a été principalement motivé par des électeurs indépendants, selon le sondage Quinnipiac, montre également que Biden mène Trump 54-41 parmi les électeurs probables de Pennsylvanie. En septembre, Biden a pris 52 points d'avance contre 44 pour Trump. La plupart des autres sondages post-débat ont montré Biden en avance de 7 points dans l'État de la Pennsylvanie. Dans l'Iowa, Biden a une avance plus petite, avec 50 % des électeurs probables d'interroger par Quinnipiac. Le soutenant est 45 pour Donald Trump. Mais les vents contraires dans les enclaves traditionnellement républicaines, sur la carte politique, ont suscité des inquiétudes quant à un glissement de terrain démocrate. Mercredi, le rapport politique Cook a déclaré que la course entre le sénateur Lindsey Graham et l'ancien président du Parti démocrate, Jamie Harrison, étaient un tirage au sort à la suite d'un récent sondage de l'université Quinnipiac qui a montré que le concours était d'égalité. Signe de la façon dont les républicains réagissent à la tourmente politique, Graham, l'un des plus fidèles alliés de Trump, a tweeté mercredi qu'il n'était pas d'accord avec les décisions de Trump de cesser de négocier avec Pelosi avant les élections. « Je recommande vivement à tous mes collègues et au président Trump de regarder le plan de relance bipartisan de 1,5 million de dollars pour résoudre les problèmes de la Chambre », a écrit Graham. « Il y a beaucoup de bonnes choses pour les particuliers et les entreprises. » Le Problem Solver Caucus a un groupe bipartisan qui a proposé un plan de relance de 1,5 million de dollars à appeler à une reprise des négociations. Au-delà de Graham, d'autres républicains ont exprimé leur inquiétude quant aux tactiques de négociation de Trump et l'ont supplié de trouver un terrain d'entente avec les démocrates car de nombreux Américains souffrent de pertes d'emploi et d'anxiété économique. Le représentant John Katko, républicain de New York, de la Chambre, dans une course très difficile, a déclaré qu'il était également en désaccord avec le président et qu'il exhortait fortement Trump à repenser la décision. Et dans le même, la sénatrice Susan Collins, une républicaine, a fait de même en repoussant la démocrate Sarah Gaydon dans sa course à la réaction, attendre la fin des élections pour parvenir à un accord sur le prochain paquet ou la prochaine aide de secours de la COVID-19, fait une énorme erreur à déclarer la sénatrice républicaine. Collins dans un communiqué. Wow! Donc, je peux vous dire une chose, les républicains sont vraiment en mode panique et on essaie de se distancier de Trump parce que vraiment, c'est plus du tout, du tout quelqu'un de populaire, même chez les républicains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada